7 h 10 minutes à l'émission que l'Utahouais se lève. Comment ça va, mon ami Fred? Écoute, je suis content de te parler. Comme d'habitude, j'ai vu ta belle photo avec le beau Reg, enthousiaste, et ça m'a mis de bonne humeur. Ben oui, absolument. Reg, hier, est allé se faire toiletté sans bon. Et hier aussi, j'avais mes deux bébés avec moi. Reg était sur le sofa à dormir avec son maître qui prenait un roupillon. Et mon petit-fils Émile qui dormait sur grand-papa. Ben oui, absolument. Écoute, là, on vient de franchir l'apothéose. En plus que jeudi, hier, c'était la journée de la paix. Écoute, c'est le plus beau jeudi que je pouvais avoir. Tu n'avais pas le goût de te lever ce matin, finalement? Ah non, je te jure, je serais passé tout droit, tu ne m'aurais pas dérangé. Mais ce qui m'a allumé hier, en plus, c'est qu'on nous tuera doucement. J'ai vu ça passer, là. Ton lancement s'en vient rapidement, si je comprends bien. Ça va être en librairie le 19 mars. Raconte-nous c'est quoi, ça? On nous tuera doucement, mon cher frère. Je comprends par surprise. Je ne savais pas que ça s'était rendu encore. Oui, ben écoute, c'est mon prochain livre. Ça va être publié le 19. Oui, c'est ça. Donc, mardi prochain, je dirais. Ou mercredi, en tout cas, dans ce qu'on est là. Oui, mardi. Et puis, le lancement, pour ceux qui passeront à Montréal, ce sera avec mon ami Denis Lévesque qui va faire une entrevue avec moi le 27. Et on nous tuera doucement. Écoute, c'est juste un petit essai, là, je ne sais pas, 200 quelques pages, peut-être, qui reprend un peu, beaucoup, je te dirais, plusieurs de nos discussions ensemble. Tu ne peux pas s'en savoir. Ce que je pense en rapport à ce qui s'en vient, je ne suis pas très optimiste. Je pense que les démocraties occidentales sont en train de s'écraser. Tout simplement. On risque de trouver le temps long d'ici quelques années. Mais bon, voilà. Je te résume ça sur 200 quelques pages. C'est à peu près ça. J'ai hâte de voir ça, mon Fred. On aura l'occasion de s'en parler. Mais bravo, bravo. Tu n'as pas niaisé avec la rondelle, je vais te dire honnêtement. Non. Avec une bonne cafetière, il y a des affaires que tu peux faire. Oui, effectivement. Bon, là, l'histoire de l'ex-juge de Lille, ça fait parler de tout le monde. Tout le monde se demande si tu es correct, si tu es pas correct. Y a-t-il une erreur judiciaire? Y a-t-il un passe-droite parce qu'il juge ou pas? Bref, qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi? Bien, toi, t'en penses quoi à l'œil de même, pour le fun? Moi, je pense qu'il a fait de la détention préventive. Il a utilisé tout ce qui s'offrait à lui au niveau de la justice. À 88 ans, je pense pas que c'est une menace pour le public. Non. Je pense que c'est un cas pour les livres. Il fallait qu'on maintienne l'accusation. Fait que c'est ça que je pense. Je suis assez d'accord avec toi et il t'a raconté quelques histoires. Moi, j'ai travaillé comme clair, C-L-E-A-R-C, le rechercheur qui veut, à la cour d'appel, fin des années 90, début 2000, puis j'étais affilié à une autre juge. Mais il y avait déjà des histoires qui circulaient à l'effet que le juge d'Élil était un prétentieux, un arrogant, un être insupportable. On te le disait bien franchement. Et pourquoi je te raconte ça? C'est pas pour lui taper sa tête pour le funder, mais toute l'histoire qui s'est passée repose un petit peu là-dessus parce que, rappelle-toi peut-être, à son procès, initialement, on a refusé de le faire témoigner. Il a refusé de témoigner. Pourquoi? Parce qu'on t'est dit, il y a tellement de tête à claque que les jurés vont se rebuter puis ça va lui coûter une condamnation. Il faut vraiment que tu sois détestable. C'est pas drôle. On parle d'un juge puis rendu en salle de cours parce qu'il est lui-même accusé, on estime que c'est mieux qu'il parle pas, qu'il parle. Je te jure. Et puis là, toi, t'es juré, là. OK, donc, M. Bérard, vous êtes accusé de meurtre de votre conjointe. C'est quand même pas une petite accusation, là. Puis vous dites que vous êtes pas coupable, mais vous voulez pas nous expliquer en quoi. Vous avez pas une version à livrer. Rien. Tu comprends? Ça se fait à peu près jamais, ça. À moins, évidemment, que c'est clair pour tout le monde que t'es coupable. Là, on laisse la couronne à l'État faire sa preuve en disant qu'ils vont peut-être se planter. Et là, dans ce cas-ci, lui, elle a toujours dit non, 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 je veux rien avoir là-dedans. Or, écoute bien ça. Quand ils ont trouvé la pauvre dame, c'est-à-dire sa conjointe au sol, il y a eu quelque chose où il y a une lumière qui a allumée parce que dans la paume de madame, la main droite, je fais pas erreur, il y avait de la poudre à canon. Et là, on est rentré assez rapidement dans la preuve balistique parce qu'il n'y avait pas d'autres témoins. Puis la preuve balistique, c'est quoi? C'est la science, je te dirais, des armes essentiellement, l'angle du tir, bon, puis des trucs du genre. Et là, c'est parce que c'est une arme de poing qui était illégale. Qu'est-ce qu'un juge fait avec une arme de poing illégale, ça va donc savoir. Mais t'as de la poudre sur la main, mais quand tu tires ces armes-là, t'en as pas de poudre sur la main. C'est pas ça que ça fait. Fait que là, ils se sont dit, les policiers ont allumé, ils ont été vites. Ils disaient, OK, mais attends une minute, c'est donc pas elle parce que lui, il essaie de faire croire qu'elle se fait suicider. Fait que là, ils ont commencé à penser... Ils appellent ça du GSR en anglais, du gunshot residue, la poudre dont tu parles. Oui, voilà. C'est ça. T'en as plein ça. Fait que là, la thèse, c'est que probablement que la dame a essayé de se protéger avec sa faible main, parce qu'on était dans un fichu état puis elle était assez âgée aussi. pour éviter le tir. Or, lui, évidemment, a toujours nié ça. Il a été condamné, confirmation par la cour d'appel, tout le tralala, on l'envoie dedans. Puis là, imagine-toi, la cour d'appel, c'est délicat, là, parce qu'il a siégé là pendant très longtemps. Là, les juges qui ont entendu la cause, c'était pas des gens qui avaient siégé avec lui, mais c'est parce que, tu sais, tout le monde connaît tout le monde. C'est un oui-midi, là, particulièrement dans le domaine des juges. Qu'ils imaginent à quel point c'était touché. Surtout que ça n'existe pas, ça, dans l'histoire du pays, sauf erreur de ma part. Et là, bon, bref, il s'en va en dedans, et là, il commence à faire faire des expertises, comme quoi, que non, non, c'est une erreur judiciaire. Écoute, il y avait sept expertises du genre, au point où l'ancien ministre fédéral de la justice, David Lemetti, a ordonné un nouveau procès. M'imagines-tu? C'est rare, là. Ça n'arrive pas souvent, là. C'est en vrai, OK, là, c'était peut-être une erreur judiciaire. Ça fait qu'il retourne ça en cause supérieure. La cause supérieure, elle a dit, arrête des procédures, sortez le juge d'élite dehors parce que la couronne n'a pas gardé, un peu dégueulasse, je m'excuse, mais les échantillons du cerveau pour démontrer la preuve balistique de blabla. La cour d'appel a dit, non, 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 il n'y a pas d'arrêt des procédures, on fait le procès pareil, et là, on s'en allait en cause supérieure. Et là, c'est tout à coup, ah ben, je vais plaider coupable. On coûte bien, là. Parce que la fête de la poudre à canon, là, c'était lui, là. Et là, il l'a admis, il est assez orgueilleux que tu plaides pas coupable pour le fun de, si c'est pas toi, là, tu n'es pas coupable, c'est pas vrai, tu fais pas ça. Surtout pas si ça s'appelle le juge d'élite. Et qu'est-ce qu'il a dit hier, on a essayé de lui mettre les menottes, il a dit, vous êtes pas sérieux, puis il s'est mis à engueuler les gardiens, et il est allé dire que les journalistes sont tous des malades mentaux. Imagine-toi. Wow. Fait que tout ça pour te dire, oui, c'est un cas de livre, puis ça a toujours été assez délicat, puis moi, tu sais, l'argument de la vieillesse, je suis d'accord avec toi, il n'est pas dangereux pour la société, ça me semble assez évident, mais tu sais, il y en a qui disent, ouais, il est vieux, arrêtez de vous acharner. Ben, tu sais, moi, je pense pas que c'est un argument. Ben non. Si t'es accusé et condamné de meurtre, ça peut pas être bien, bien plus grave que ça, de ta conjointe qui peut pas se défendre, là, tu vas aller purger ce que t'as à purger, puis tu sais, si t'as jusqu'à 142 ans, ben c'est pas jusqu'à 142 ans, moi, j'ai jamais trouvé que c'était un argument très fort. Ben tu vois, c'est un peu ça l'histoire du juge d'Élile, mon ami, puis il pense-y, là, il y a quand même un paradoxe fort, là. Tu fais développer cette expertise pour erreur judiciaire, tu convainc le ministre de la Justice, puis deux ans après, ah ben finalement, c'était moins. Tu sais, il y a quelque chose de baveux là-dedans quand même. Ben, il a épuisé tous les moyens, puis comme tu le mentionnes, à un moment donné, il s'entend que l'étau allait se resserrer, puis il savait très bien également que le temps qu'il a fait, là, avant même qu'il soit trouvé coupable, c'est du temps, normalement, puis corrige-moi si j'ai tort, qui compte en double, c'est ça? Ben, c'est ça, parce qu'on considère ça comme préventif, là, il a plaidé coupable à une infraction moins, c'est-à-dire l'homicide involontaire, donc on a fait le calcul, puis essentiellement, bon, ça revenait à ça, mais imagine, je ne peux pas trop tomber dans le human interest, mais imagine des enfants là-dedans. Papa t'a toujours dit que ce n'est pas lui qui a tué maman. Et là, il y a des expertises qui ont une erreur. Fred, c'est facile à expliquer, un matin, il prend son café, l'après-midi, il va aller dîner avec ses enfants ou ce soir ou en fin de semaine, puis il va dire, ben non, mais là, vous comprenez pourquoi j'ai fait ça. J'étais écoeuré, j'ai 88 ans, fait que tout c'est bien de plaire des coupables puis de sortir, il ne me donnait pas de temps, c'était fini, d'attir, tu comprends? Et toi, tu es son fils, le crois-tu? Moi, je ne le crois pas. Mais je me demande aussi jusqu'à quel point, également, madame, semble-t-il, n'avait pas une très grande qualité de vie? Non. Et ça, tu vois, ça, tu fais vraiment bien de le dire, j'aurais dû le préciser à tes auditeurs, tes auditrices, ça n'allait vraiment pas bien, son sentant. Puis, tu sais, il y a ce qu'on appelle le meurtre par compassion, qui n'est pas reconnu formellement, en droit de qualité. Tu ne peux pas tuer quelqu'un, même si tu le fais par empathie. Rappelle-toi, ça, c'était à arracher le cœur. Je me rappelle l'histoire de Robert Latimer. Tout à fait. Tout à fait. Un père de famille, il a fait l'aide à mourir clairement parce qu'il aimait son enfant puis c'est ça. Puis l'enfant était dans une situation d'handicap très, très lourde. J'ai parlé en entrevue à ce monsieur-là il y a bien des années. pas par lui? Oui. Ah oui? Tout à fait. Wow. Puis comment c'était? Je me souviens moyennement de l'entrevue, on y avait parlé à l'émission du Midi à l'époque où ça faisait la manchette. C'est bien que tu en parles parce que, puis c'est important parce que c'est ça en partie qui a donné lieu au renversement de la jurisprudence canadienne en matière d'être médical à mourir. Tout à fait. Je rappelle la fête de Sous-Rodriguez à l'époque, la cause prême avait dit non, on ne peut pas faire ça. Puis en 2005, c'est le début 90 puis en 2015 dans l'arrêt Carter, la cause prême a dit oui, c'est correct, la société canadienne a évolué. Or, l'affaire Latimer est arrivée avant Carter, tu t'en rappelles, et qu'est-ce que la cause prême avait dit dans l'affaire Latimer? Moi, je suis obligé, c'est la cause qui parle, je suis obligé d'appliquer le droit, mais j'envoie un message au législateur à Ottawa, ça serait le fun de penser à des gens comme M. Latimer, puis Latimer, c'est à fait condamné, mais la cause suprême, tu vois, elle écrit puis elle y a parce qu'un père qui tue son enfant parce que c'est le bon terme, malheureusement, pour des raisons comme celle-là, il y a quelque chose qui ne marchait pas, là-dedans, donc tout ça pour te dire qu'il y a un droit qui est très, très, très sensible, qui est piqua, qui est moralement discutable, et là, tu as Délil qui fait ça puis qui joue à l'innocent, moi, je ne sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là-dedans. Très bien dit, mon Fred, merci beaucoup de l'avoir abordé, je n'en avais pas beaucoup parlé, je suis content que tu l'aies fait ce matin, évidemment. As-tu une petite citation pour nous quitter pour la fin de semaine? Une petite peinture puis tu vas voir que celle-là est belle longtemps puis je n'étais pas obligé de me croire, mais ça fait un bout de temps que je pense, je pense ça puis je n'étais pas capable de bien le verbaliser, le formuler puis je suis tombé là-dessus par accident puis c'est le très fameux belge Jacques Brel puis je dis belge parce qu'il y en a plusieurs qui pensent qu'il est français, or, Brel est un belge et il dit ceci puis écoute ça comme c'est beau, la pire forme d'absurdité est d'accepter le monde tel qu'il est et de ne pas lutter pour un monde qu'il devrait être. Répète ça pour qu'on le pogne comme il faut. Je vois tranquillement. La pire forme d'absurdité est d'accepter le monde tel qu'il est et de ne pas lutter pour un monde tel qu'il devrait être. Fred, gros câlin mon vieux, bonne fin de semaine, amuse-toi bien et à mardi prochain. C'est à l'air réciproque puis salut au fameux Reg et Émile. Tout à fait, c'est déjà fait. Salut. Bye-bye. OK, on s'arrête là-dessus. Fred Bérard, ça se passe de mots, ça se passe de commentaires. Quelle capacité d'expliquer dans les moindres détails. Ce n'est pas juste de l'opinion, c'est aussi de mieux comprendre ce qui se passe autour de nous bien souvent. On s'arrête là-dessus dans quelques instants. Aïe, 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 ça ne va pas très bien à Val-des-Monts. Je pense qu'il y a quelqu'un à l'émission du matin qui vous en parle depuis un bout de temps que ça va mal à Val-des-Monts. Ça ne va pas toujours très bien, disons ça de même. Pas toujours mal, mais pas toujours très bien. Puis là, ça ne va vraiment pas très bien non plus pour un conseiller municipal. Puis là, le maire, il est tanné, il veut réagir. Reste à l'écoute. Reste à l'écoute. Reste à l'écoute. Reste à l'écoute.